Des déchets jetés à l'entrée d'une forêt, les décharges sauvages comme celle-ci sont toujours aussi nombreuses. Elles dégradent le paysage et polluent les sols. Les responsables s'exposent à une amende pouvant aller jusqu'à 1500 euros. A Chameson, en Côte d'Or, la municipalité a donc décidé de sensibiliser les habitants en organisant une journée de ramassage des déchets. Je pense que c'est dans l'air du temps, il faut qu'on préserve notre environnement avec tout ce qui se trame, le réchauffement, plein de problématiques qui me tiennent à cœur. J'essaye de sensibiliser le maximum de gens. Il s'agit de retirer les protections plastiques posées autour des semis d'arbres 40 ans plus tôt. Malgré une météo très capricieuse, ils sont une dizaine à s'être mobilisés pour la bonne cause. Je suis née à Chameson, j'habite de Chameson. Il faut entretenir la forêt et que nos petits-enfants puissent profiter au maximum de ce qui va rester. Je trouve que c'est un geste citoyen, que les gens jettent n'importe quoi et tout et n'importe quoi. Donc on m'a dit qu'on allait nettoyer la forêt, donc je suis venue, je trouvais que c'était utile. Le but, c'est aussi de pouvoir échanger avec un technicien de l'Office national des forêts pour découvrir son travail, comprendre tout ce qui est fait pour préserver les bois. Tout ce que l'on coupe sur la forêt, il y a toujours un moment où le bois sera remplacé par des jeunes peuplements. Pour la protection du patrimoine forestier, c'est ça qu'on mène en fait. On ne récolte jamais plus que ce que la forêt produit. Le mois prochain, la commune de Chameson organisera une autre journée de sensibilisation. Les habitants seront une fois encore invités à nettoyer la forêt.